Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, il faut que j'aille faire mon rapport. Vous ne ferez rien bien de ne pas rester là, ce n'est pas prudent. Il est mort ? Non, ne t'inquiète pas. On ne m'a pas comme ça, j'ai l'âme chevillée au corps. Allez, maintenant, ouvre-moi la salle des machines. Non, c'est impossible, je n'ai pas le droit. Exécution immédiate ! Ah ! Ah ! La silhouette du Galaxie Express est apparemment très démonée, mais son équipement intérieur est ce qui se fait de plus moderne actuellement. Voilà le cœur de ce train hors du commun. Ah, ne touchez à rien ! Quoi ? Qui oserait me donner des ordres ici ? N'accepte d'ordre de personne au monde ! Cet Express est désormais sous mon commandement. Écoutez-moi bien si toutefois ces robots peuvent t'écouter. Changez de cap immédiatement. Moi, Antalius, je suis le maître à bord de ce train et je vous ordonne de changer d'orbite. 77 de G11, tolérance 0,0001. Vous ordonnons conserver même vitesse. Quoi ? Obéissez-moi ! L'orbite ne peut être modifiée conformément à l'article 27 du plan de vol. Le pirate se moque de votre réglementation. Inclinez-vous devant mon autorité ou je tue cet enfant. Alors, vous décidez quoi ? D'accord, nous vous obéissons. Ça y est, notre orbite vient d'être modifiée. Le Galaxie Express ne doit jamais changer d'orbite. C'est une règle d'or. Mais alors, où est-ce qu'on va maintenant ? Ce monsieur désire peut-être que le Galaxie Express le dépose devant sa maison. C'est exactement ça. Votre instinct est infaillible. Le célèbre Galaxie Express va s'arrêter devant ma demeure. Ça va embêter les voisins, mais je pense que ça amusera beaucoup mes enfants. Le Galaxie Express 999 n'est plus sur l'orbite privée. Nos radars cosmiques ne peuvent plus le suivre. Allez, roule, petit train ! La salle des contrôles doit être en pleine ébullition devant ce nouveau problème. C'est épouvantable. Je suis même persuadée que le Galaxie Express a échappé au traquage interplanétaire. T'es l'ado, tu es malade, mon chéri. Tu parles-moi, je grelotte. Je grelotte ? Ça prouve que tu n'es pas un être mécanique. Je te l'ai déjà dit. Comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas m'offrir ça. C'est la raison pour laquelle je veux aller sur la planète où la transformation ne coûte rien. Ce n'est pas des blagues. Tu vas venir avec moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis dépassé par les événements. Je suis dépassé par les événements.